Vous bénisse tous Vous bénisse aussi notre frère Ephraim A cause de ces quantiques spirituelles Je vous ai toujours dit que les chants de victoire sont irremplaçables Vous voyez comment ça transporte les cœurs Un quantique spirituel doit toucher les cœurs Nous allons nous lever directement Pour lire la parole des dieux Nous ouvrons nos bibles dans Romain chapitre 13 Verset 11 à 14 Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil Car maintenant Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru La nuit est avancée Le jour approche Revêtons-nous Depuis-nous plutôt Depuis-nous donc des œuvres de ténèbres Et revêtons les armes de la lumière Marchons nettement comme en plein jour Loin des excès de l'ivronnierie De la luxure et de la débauche De la luxure et de la débauche La luxure La luxure c'est la recherche exagérée des plaisirs sexuels En rapport avec la venue du Seigneur Nous devons éviter la luxure La recherche exagérée des plaisirs sexuels C'est ça la luxure Et on dit qu'on doit être loin de cela Loin de la luxure et de la débauche De querelles et de jalousies Ça signifie qu'en rapport avec la venue du Seigneur Il faut éviter de se quereller Il faut éviter les jalousies Cette année par la grâce C'est-à-dire que je vais vous procher sur les jalousies Mon côté est belé La sorte est belé, basoua Et il existe diverses sortes de jalousies Mais revêtez-moi du Seigneur Jésus-Christ Et n'aie pas soin de la chair Pour en satisfaire les convoitises Il faut éviter les convoitises Et il faut éviter les convoitises Gloire, Gloire, Alléluia Gloire, Gloire, Alléluia Que tout soit pour Jésus Kembo, 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 Kembo Alléluia Kembo, 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 Alléluia Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Prions. Sous-titrage MFP. ... Notre Dieu et notre Père Céleste, nous te disons merci cet après-midi pour ta grâce pour l'œuvre victorieuse du calvaire. Pour l'œuvre victorieuse du calvaire pour ce moment où tu nous as réunis pour nous faire entendre tes paroles. Seigneur, nous te prions de bénir cet instant. Que ta grâce te soutienne. Au nom du Seigneur jusqu'à. Amen. Je veux vous asseoir. Venons d'entamer, comme je vous l'avais dit, depuis le lundi. Nous vivons les derniers instants ou bien la période la plus importante de toute l'histoire du salut. Et il s'agit ici de la toute dernière période avant le retour de Jésus-Christ. Nous sommes la génération qui verra le Seigneur revenir. De nos propres oreilles, nous entendons. De nos propres yeux, nous voyons comment s'accomplit textuellement la prophétie biblique dans notre temps. Nous le voyons. Nous entendons. Bien, mes frères et soeurs. Qu'il s'agisse du retour du peuple d'Israël. Des guerres et des troubles. Des tremblements d'été. Des famines ou des épidémies. Toutes ces choses, quand vous lisez Luc, chapitre 21, ont été annoncées dans la parole du Seigneur par notre Seigneur lui-même. Nous vivons le réchauffement climatique au niveau planétaire. le dérèglement climatique et les catastrophes naturelles de tous genres. Et le signe principal relié à la fin du temps et le retour du peuple d'Israël dans le pays de la promesse. Ésaïe, chapitre 14, verset 1. Il est écrit là-bas Ésaïe, chapitre 14, verset 1. Il est écrit là-bas car l'Éternel aura encore pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront quant à eux et ils se nieront à la maison de Jacob. Ça, c'est la parole des promesses. Il est les mêmes frères et soeurs. Ce qui fait la force de notre foi ce sont les promesses de la parole. Aujourd'hui, frères, ce qui fait que nous sommes aussi différents des autres ce sont les promesses. La Bible est toute entière depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse c'est un livre rempli des promesses. Et ce sont les promesses qui fortifient les croyants en tout temps. Même aujourd'hui, frères, ce qui fait que nous tenions bon ce sont les promesses. Dieu a fait beaucoup de promesses dans la parole. Si vous lisez par exemple dans la Bible dans psaume 138 verset 2 psaume 138 verset 2 il a écrit ceci je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célébre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Bien amis, frères, notre Dieu ne promet pas seulement mais quand il promet il est capable d'accomplir la promesse. Et ce qui nous fait du bien c'est le gars qui a fait la promesse est fidèle. il ne mentira pas même la promesse de l'enlèvement quand il dit je reviendrai vous prendre il reviendra remarquez du temps d'Abraham il vient dans Genèse 18 et il n'a gené ce zom il n'a mwambe il n'a tant ou il n'a kati il dit du temps d'Abraham autant fixer je reviendrai vers toi et Sarah ta femme aura un fils la parole des promesses je vous lis ça il y a des gens qui prennent note l'écriture rapidement ils ont ça rapidement écoutez verset 10 genet 18 10 l'entredi je reviendrai vers toi à cette même époque voici Sarah ta femme aura un fils c'était quoi la promesse et je tiens à l'église ceci le même qui a dit à Abraham je reviendrai c'est le même qui a parlé dans Jean 14 je reviendrai j à Jean 14 c'était Elohim qui a parlé là bas dans Jean 14 c'était Jésus Christ a parlé Jésus Christ c'est Elohim fait cher et si vous lisez en Genèse 21 Genèse 21 verset 2 il est écrit Sarah t'es vente enceinte et l'enfant fils Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé frère il y a toujours un temps fixé pour l'accomplissement des promesses il y a toujours un temps fixé pour l'accomplissement des promesses Abakouk chapitre 2 verset 3 il est écrit Abakouk chapitre 2 verset 3 il est écrit ceci car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé elle marche vers son terme et ne mentira pas vous avez suivi le temps de chaque prophétie de chaque promesse est déjà fixé même ce que nous vivons maintenant Dieu l'avait déjà fixé dans l'homme de Dieu le hasard n'existe pas voyez vous remarquez tout sur toute la ligne de l'écriture laissez-moi vous lire même 10 écrit maintenant en rapport avec les promesses vous voyez que Dieu tient toujours ses promesses David dit dans psaume 119 au verset 147 psaume 119 verset 147 écoutez ce qu'il dit je devance l'horre et j'écris j'espère en tes promesses mes frères si tout au long des âges les saints ont accepté librement de livrer leur corps en sacrifice c'est parce qu'il y a la promesse de la résurrection ils savent que si on me tue pour le se Jésus viendra je ressusciterai ce sont les promesses qui font la force des croyants mais c'est grâce même en promesse que nous devenons participants de la nature divine 2 chapitre 1 verset 4 2 pierre 1 4 les quels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine donc même pour devenir participants de la nature divine c'est grâce aux promesses la vie éternelle c'est une promesse il faut pas oublier ça la vie éternelle c'est une promesse que dieu nous a faite genèse 18 verset 19 on parle d'abraham ici dieu dieu abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'éternel accomplisse en faveur d'abraham les promesses qu'il lui a faites Dieu accomplira ses promesses mais avant que Dieu les accomplisse nous devons pratiquer la droiture et la justice on peut pas hériter les promesses avant qu'il vit des démons et la période que nous vivons maintenant cette période ici c'est la période de la vie personnelle de Christ dans l'épouse c'est la période de la vie personnelle de Christ dans l'épouse ou dans les croyants c'est le temps où chacun doit être plus proche des dieux comme jamais auparavant c'est le temps où chacun doit être en connexion avec l'action présente des dieux frère dieu est à l'oeuvre et dieu n'est pas à l'oeuvre par hasard dieu est à l'oeuvre selon ses promesses quand vous voulez s'abituer en négligeant ses promesses frère vous êtes à côté et vous serez en dehors de sa volonté vous voyez par Jean Baptiste quand il est arrivé dans Jean chapitre 1 on lui a dit qu'est dit de toi même qui es tu afin que nous allons le dire à ceux qui nous demandent Jean dis moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert cette promesse là aujourd'hui elle est accomplie et tous ceux qui étaient connectés à Jean avaient cru cette promesse qui se sont laissés baptiser par Jean ils furent connectés à l'action suivante tous ceux qui ont reçu le baptême de Jean ils ont cru en Jésus Christ l'action présente vous connecte à l'action future vous négligez la commission de la promesse de votre temps vous ne serez pas connectés à ce qu'il fera ainsi ceux qui l'ava néglige Luc chapitre 7 verset 29 verset 29 à 30 et tous les peuples qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean quand Dieu accomplit une promesse dans votre temps et que vous croyiez en ça vous justifiez Dieu vous dites à Dieu vous avez raison c'est Dieu fait ce que la promesse accomplit sa votre état toi tu refus ça et toi tu es de mépriser Dieu c'est comme aujourd'hui Dieu envoyait un prophète William Branham conformant sa promesse je vous enverrai les prophètes continue la bino Elie est venu je refuse c'est comme si tu as insulté Dieu ça frise le blasphème et tu ne seras non plus en contact avec Dieu parce que Dieu se trouve là où c'est tout son serviteur c'est comme ça écoutez Jean Baptiste Dieu avait envoyé Jean Baptiste il a dit va en Israël au Jourdain tout celui qui va croire il faut les baptiser c'est pour celui qui viendra après toi si tu rejettes ce que Dieu fait avec Jean tu ne croiras pas en Jésus c'est comme ça tu as besoin d'aller dans l'enlèvement mais tu rejettes ce que Dieu fait aujourd'hui pour préparer les gens à l'enlèvement je vais vous dire ce soir ceux qui ne croient pas ce message n'iront pas dans l'enlèvement je monte avec vous ceux qui se disent croyants du message qui rejettent ce que Dieu fait maintenant par le ministère de Matthieu 24 45 n'iront pas dans l'enlèvement il n'y a l'enlèvement sa promesse il n'y a l'enlèvement il n'y a l'enlèvement 24 et 45 il n'y a l'enlèvement parce que ce que Dieu fait maintenant ce n'est pas de l'imagination tu as le fait c'est long sa promesse il y a une promesse peut-être de la 25 et la c'est la c'est Jean Baptiste attendez que je termine d'abord avec Jean Baptiste si j'oublie il faudra me rappeler Jean Baptiste on termine d'abord avec Jean je vais vous montrer quelque chose peut-être tu n'as jamais remarqué verset 29 à 30 et tous les peuples qui l'ont entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême des gens donc quand quelqu'un vient il reçoit le baptême des gens le Seigneur dit ils ont justifié Dieu reconnaître votre aujourd'hui c'est justifier Dieu reconnaître ce que Dieu fait maintenant c'est justifié Dieu c'est justifié c'est ne croyez pas ça vous ne croyez pas comme ça vous ne croyez pas vous croyez c'est quand on on fait croire c'est ce c'est ce c'est c'est quand Dieu est en train de faire une oeuvre à votre temps reconnaître l'oeuvre en question et croire à cela c'est justifier Dieu c'est ça justifier Dieu c'est que tu dis que tu as raison c'est quand Dieu dit que je vais vous envoyer les prophètes Dieu m'envoie amen c'est à dire Dieu tu as raison tu as posé la question les serviteurs fidèles prudents ils pensent que son maître est habitué les domiciles de sa maison 2000 ans s'écoule cette question demeure sans réponse le 19 septembre 1976 Edmonton au Canada vers 4 temps du matin le même Dieu qui avait posé la question il descend pour répondre à sa question parce que les théologiens n'ont pas pu répondre les intellectuels n'ont pas su répondre alors Dieu lui-même est descendu répondre c'est mon c'est établi selon Matthieu 24 45 47 Mathieu 24, 45 à 47 Voilà Et aujourd'hui si je vois un frère Dire que c'est une question C'est une inquietude Ce n'est plus une question Depuis le 19 septembre 1976 La question a été répondue Nous pouvons nous lever Et pointer les frères francs Pour dire au monde Voici la réponse à la question C'est-à-dire Aujourd'hui Cette culture est accomplie Dieu a accompli ses promesses C'est vrai Dans cette période Il y a beaucoup de promesses Qui s'accomplissent Et qui s'accompliront Même plus grande de toutes tes promesses L'enlèvement C'est maintenant que ça va se complaire Dans notre temps Dans cette période ici Qui est la plus importante C'est maintenant que ça va se remplir Dans cette période Que ça va se remplir La plus grande de toutes les promesses Et c'est souvent C'est-à-dire que Dieu a envoyé Frère Branham C'est vrai Et pour que Dieu le fasse La colonne des feux est descendue Le 11 juin 1933 La colonne des feux est descendue Le 11 juin 1933 La colonne des feux est descendue Et Frère Branham Entendez toujours la voix Qu'il disait Lève les yeux vers le haut Lève les yeux vers le haut Il raconte ça Le 12 avril 1964 Il dit J'entendais une fois encore Lève les yeux Et lorsque je regardais La même colonne La colonne des feux Qui quitta le peuple d'Israël A travers le désert Descendie Et quitta qui ? Frère Dieu nous a visités La colonne des feux est némoire La colonne des feux avait disparu Mais ça a réapparu dans cet âge Nous vivons dans l'âge Du retour de la colonne des feux Nous vivons dans l'âge Il y a des gens qui ont été construits Dans le monde Et c'est parmi les mystères Qui devaient être révélés Les gens qui ont été révélés Les gens qui ont été révélés Les gens qui ont été révélés Et Dieu a fait ça En cette période Frère Nous n'avons pas reçu un réformateur Nous avons reçu un prophète Et le plus grand prophète De l'histoire du salut C'est lui qui nous avons reçu C'est pas n'importe quoi Ou c'est pas n'importe qui Dieu lui dit Lorsque je regarde J'ai entendu une fois encore Lève les yeux Il entendait une voix audible Qui nous disait Lève les yeux Et lorsque j'ai regardé La même colonne de feu Qui guidait le peuple d'Israël A travers le désert Descendi Des milliers d'yeux L'ont vu Et Beléna Miso Et Monaki Yango L'ont vu Et Monaki Yango Elle descendit juste là Où je me tenais Et il dit Comme Jean-Baptiste a été envoyé Comme précurseur De la première ville du Messie Tu seras envoyé un message Qui couvrira toute la terre Et précédera la seconde venue de Christ Frère La venue de ce message Est un grand signe Que l'enlèvement aura lieu Dans cet âge Le simple fait Que vous ayez reçu ce message Prouve que nous sommes À la fin du temps de la fin Et ce message La seconde venue du Messie Et c'est exactement Ce qui s'est passé Dans le monde entier Et ce qui est devenu une réalité Après que Frère Branham Fait repris dans la gloire Cela est arrivé Dieu a fait les deux Il a fait les deux Chaudieux Il a d'abord donné l'ordre À Frère Branham D'apporter le message Et il a aussi pris soin Pour faire parvenir Ce message Jusqu'aux extrémités Aujourd'hui nous parlons Le message a atteint les extrémités de la terre Et l'homme que Dieu a utilisé Pour apporter ce message Aux extrémités de la terre Quand le message est arrivé Aux extrémités de la terre Dans le message Comme il est extrémités de la terre Cet homme aussi a vieilli Il a dit Adieu au voyage missionnaire Et c'est cet homme là Qui a la promesse À Mathieu 24-46 Heure ses serviteurs Que son maître à son arrivée Tout verra faisant ainsi Cette année Cet homme là Le 24 décembre de cette année Il complétera 90 ans Aux extrémités de la terre Quelle heure est-il ? Frère Nous sommes un peuple privilégié Des choses pareilles Quand vous les entendez Satan vous donnez la crainte des dieux Qui sommes-nous pour que Dieu nous fasse ses privilèges Nous accorde ses privilèges Nous sommes les élus Frère Les élus reconnaissent ce que Dieu fait en leur temps Abraham fut l'élu David fut l'élu Moïf fut l'élu Nous sommes les élus Et nous sommes en contact avec ce que Dieu fait dans notre temps Dieu n'a pas croisé le bras Dieu travaille C'est vrai frère Dieu travaille Et nous sommes ouvriers avec Dieu C'est vrai Ne pensez pas que dans le sens de la fin La colonne de feu est venue par hasard Non Parce que Dieu fait l'histoire du salut Là il est écrit dans Jean Essayart Luc 7 qu'on lisait Au verset 30 Luc 7.30 Mais les pharisiens Et les docteurs de la loi En ne se faisant pas baptiser par lui On rendu nul à leur regard le dessein de Dieu Le dessein de Dieu pour eux C'était de recevoir le baptême Le baptême des gens Afin de croire en celui qui viendra après lui Mais en rejetant le baptême des gens Ils avaient fermé la porte pour croire à Jésus C'est ce que Dieu fait maintenant C'est le pont avec ce que Dieu fera dans le futur Écoutez ce qu'il dit Verset 45 jusqu'à 47 Quel est donc le serviteur fidèle au prudon Que ce maître a établi sur les domestiques de sa maison Pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur Que son maître A son arrivée Trouvera faisant ainsi Vous connaissez le maître C'est qui le maître ? C'est le Seigneur Jésus Christ Le Seigneur Jésus Christ A établi le serviteur fidèle au prudon Sur les domestiques de sa maison Et le Seigneur dit au serviteur Heureux ce serviteur Que son maître à son arrivée Trouvera faisant ainsi C'est-à-dire que la venue du serviteur fidèle au prudon Ne peut se faire qu'avant l'enlevement Il ne pouvait pas venir dans la défense Ni dans ce mine Ni dans la pâte en Philadelphie Il ne pouvait pas venir non plus En termes de l'Odyssée Il doit venir à la fin de l'Odyssée Afin que le maître vienne le trouver faisant ainsi Leur zan n'existe pas Et les versets 47 Il a écrit Je vous le dis en vérité Écoutez la promesse Écoutez la promesse Je vous le dis en vérité Il l'établira Surtout ses biens Aujourd'hui Cette écriture est accomplie Et il a pris La lettre Il écrit Sous base du verset 47 Pour indiquer son accomplissement Il dit J'ai traité chaque thème de la parole de Dieu J'ai traité chaque thème de la parole de Dieu Il dit La lettre Au début il y avait un docteur Il n'y avait pas de la parole de Dieu Il n'y avait pas de la parole de Dieu Il n'y avait pas de la parole de Dieu Qui pouvait se lever devant le peuple Il n'y avait pas de la parole de Dieu Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu Au temps de la fin aujourd'hui Il y a aussi un docteur Qui peut ce qu'il peut, qui s'élève Et il a dit J'ai traité chaque thème de la parole de Dieu Citez-moi un thème que vous connaissez qui n'a pas été traité Je vais vous lancer un déficit de moi Que l'offreur Franck n'a pas traité Même jusqu'à la dîme il l'a traité Les offrandes il l'a traité Les ministères il l'a traité Les dons il l'a traité L'enlèvement il l'a traité Il a écrit tout un livre le retour de Christ Tu as besoin du plan du salut Les christianismes traditionnelles sont là Tu as besoin de la divinité Tout un livre le défi de la théologie chrétienne Tu as besoin de la saint scène Le conseil de Dieu est là Tu as besoin du plan du salut Les christianismes traditionnelles sont là Dites-moi, citez-moi un thème s'il vous plaît Tu as besoin du baptême Tu repas du Seigneur Tu l'avois des pieds Il y a tout un traité intitulé baptême Repas du Seigneur l'avois des pieds Tu veux parler d'antichrist ? Il y a tout un document intitulé l'antichrist Mais là, citez-moi un thème s'il vous plaît Même la Seigneur du Seigneur est traité S'il vous plaît, la nouvelle licence est traité La justification est traité La sanctification est traité Le baptême du Saint-Esprit a été traité Le baptême du Saint-Esprit a été traité L'élection et la prédestination ont été traité Même les milléniums ont été traités L'Empire romain a été traité Citez-moi un thème de la parole Qui n'a pas encore été traité Et je vous dis, même ici à Delvaux, moi je vous lance le défi Citez-moi un thème à Delvaux qui n'a pas été traité L'élection est un thème à Delvaux qui n'a pas été traité Tout, nous avons traité Nous avons parcouru avec vous tous les livres des Hébreux Nous avons parcouru avec vous tous les 22 chapitres de l'Apocalypse Nous avons parcouru avec vous tous les 22 chapitres de l'Apocalypse Même à l'époque, les livres des cantiques, des cantiques, on a parcouru Le livre des rites, on a terminé ça Dans toute sa richesse Vous n'attendez qu'un livre encore ? Tout Citez-moi quoi ? Frère Il n'y a jamais eu un âge où la parole a été apportée dans toute sa clarté comme aujourd'hui C'est l'âge de la plus grande lumière de la parole Je vous dis, dans toute l'histoire du salut Nous sommes l'âge le plus éclairé Nous avons tout ce qu'il y a tous les âges passés avec Plus la révélation des seaux Qu'ils n'avaient pas Le mystère caché Il n'avait pas ça Ça vous allez voir Même l'apôtre Paul Il pouvait dire De même que le serpent séduisit Ève C'est la semaine de serpent Mais en passant Mais allez à tant de détails Mais ce qui est arrivé en Éden Ça c'est seulement au temps de la fin Il fallait que William Branham vienne Pour donner clarté sur toute chose Il n'y a jamais eu une période comme celle-ci C'est pourquoi Frébenham appelle ça Le carré-four des temps Ce qui est arrivé du temps de Noé Arrive aujourd'hui Du temps de Lot Arrive aujourd'hui Du temps d'Élie Où il y avait les Tishbiti Où il y avait les faux prophètes De Baal et d'Astarte Il y en a aussi aujourd'hui Et de la même manière Qu'il y a eu un Mont Carmel Où le feu descendu Il y aura un Mont Carmel au temps de la fin Et le feu descendra de notre côté Ce qui est arrivé du temps de Moïse Avec l'exode Arrive aujourd'hui Dieu aussi nous appelle à sortir Ce qui est arrivé du temps de Josué Avec l'entrée en Cana Arrive aussi aujourd'hui Frère nous entrerons Je vous dis que c'est une période spéciale Et c'est la période la plus importante De toute l'histoire du salut Et Dieu fait l'histoire du salut Du temps de Moïse Comme c'était une période importante Conformant ce que Dieu avait promis à Abraham Dieu avait dit Abraham Tes descendants Seront étrangers dans un pays étranger On va les asservir On les fera souffrir Mais après 411 ans Je les ferai sortir par une main puissante Ils sortiront avec de grandes richesses Parce qu'il y a des besoins Parce qu'il y a des besoins Parce qu'il y a des besoins Dieu avait dit ça à Abraham C'était une promesse Et quand Moïse vint Moïse arriva pour l'accomplissement De la promesse faite à Abraham Il y a des besoins 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 Dieu fait l'histoire du salut Et il fait ça sous-bas des promesses Frère William Branham Une promesse accomplie Et Val de France Une promesse accomplie En vérité Je vous le dis Il l'établira sur tous ses biens C'est quoi ça ? Une promesse Et aujourd'hui Cette promesse est accomplie Je vous le dis William Branham C'était un ministère promis Et Val de France C'était un ministère promis C'est la vérité Vous comprenez ? Dieu ne fait pas des choses au hasard Il fait tout sous-bas de la promesse Même la pluie de la première de la récession Qui tombera là C'est une promesse Le Seigneur vous enverra La pluie de la première de la récession Comme autrefois C'est une promesse Vous allez voir dans Jacques chapitre 5 Verset 7 à 8 Jacques 5 Verset 7 à 8 Il est écu Soyez donc patient frère Jusqu'à la venue du Seigneur Voici le laboureux Attends le précieux fruit de la terre Prenant patience à son égard Jusqu'à ce qu'il ait reçu Les pluies de la première et de l'arrière saison Vous aussi Soyez proche Affermissez vos cœurs Car la venue du Seigneur Est proche Joël 2.23 Et vous enfants de Sion Soyez dans l'allégresse Et réjouissez-vous En l'étenant votre Dieu Il vous donnera La pluie de la première et de l'arrière saison Comme autrefois Il vous enverra C'est quoi ? Une promesse Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison Comme autrefois C'est une promesse Que Dieu a accomplie Les promesses n'ont jamais été données à tout le monde C'est pourquoi N'attendez pas que tout le monde croise au ministère de Matipka 45 N'attendez pas que tout le monde reconnaisse que William Branham est élu les prophètes Ce sont les élus qui reconnaissent ça Les promesses n'ont pas été faites à tout le monde Les promesses ont été faites à Abraham et à sa sémence Galate 3.16 Il est écrit Galate 3.16 Les promesses ont été faites à Abraham et à sa sémence Les promesses ont été faites à Abraham l'arrière on a eu une descendance ailleurs on a eu une sémence il n'est pas dit et aux sémences comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta sémence c'est-à-dire à Christ les promesses ont été faites à Abraham et à sa sémence ou à sa descendance ou à sa postérité c'est pourquoi vous voyez frère au temps de la fin il y a beaucoup de prophéties les tempêtes les tsunamis les ouragans les tremblements de terre les famines les guerres tout ça sont des signes du temps de la fin même le païen peut voir ça même les délèves nationaux en parlent les promesses c'est seulement pour nous qui sommes nous les enfants de la promesse et les enfants de la promesse c'est qui ? les élus des dieux ils peuvent voir tous ces signes du temps là mais ils ne peuvent pas voir les promesses ils vous diront qu'il y a les guerres Jésus a fait parler de ces choses mais Jésus avait aussi dit j'enverrai Élie les prophètes Jésus avait aussi dit il viendra premièrement et rétablira toutes choses c'est toujours Jésus qui avait dit Pierre parle au bas Jésus sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin acte 3 19 à 21 il n'y a pas besoin 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 c'est toujours dit dans la même bible comme ces signes là mais pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas ça ? parce qu'ils ne sont pas les élus des dieux et restons vos yeux parce qu'ils voient frère reconnaître votre aujourd'hui c'est un privilège accordé seulement aux élus remarquez les tourneristes message message mais frère Branham m'a dit Dieu je vais vous lire cette citation dans l'esprit de vérité écoutez comment ce que les prophètes disent dans l'esprit de vérité écoutez ce qu'il dit là-bas voilà j'entends deux citations j'entends esprit de vérité je vais d'abord lire esprit de vérité paragraphe 20 à l'exception de l'autre jour lorsque je suis venu à l'ouest vous avez joué la bande beaucoup parmi vous je pense que vous comprenez je suis ici maintenant je ne sais pas pourquoi je ne fais qu'attendre peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison n'est-ce pas qu'il est rentré à la maison frère Branham vivant il est rentré à la maison je demande à l'église est-ce qu'il est rentré à la maison il est rentré à la maison écoutez il dit peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison on dirait que c'est vraiment cela si c'est le cas il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message ça sera une personne étrange mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message et écoutez cela tant que c'est scripturé accrochez-vous-y on n'a pas dit que s'il répète frère Branham dit frère Branham dit accrochez-vous-y on dit écoutez ceci tant que c'est scripturé accrochez-vous-y c'est-à-dire que cet homme là qui vient à continuer avec le message si ce qui lui prêche est scripturé accrochez-vous-y c'est pourquoi nous avons raison de s'asseoir là on l'écoute c'est scripturé et son ministère est scripturé et son ministère est scripturé mais allez demander aux autres demandez au quinoa ici toi tu dis que c'est toi qui continuera c'est par rapport à quelle écriture moi j'ai fait le miracle comme je fais le prénom les miracles même Osborne a fait le miracle les miracles et même les faux l'absolu ce ne sont pas les miracles l'absolu c'est la parole Dieu était précis une autre citation c'est rangé du côté de Jésus paragraphe 62 écoutez ce qui est dit il y a trois choses qui peuvent m'arriver c'est soit la fin des maoutes pour permettre à cet autre d'entrer en scène pour nous aider à l'entrée c'est vrai que ceux qui ont eu un souk en Zélande ils ont pour libérer l'entrée à la fin de mon chemin c'est pour libérer le chemin pour laisser la place à l'autre d'entrée est-ce que vous allez bien ? vous suivez bien est-ce que tu suis très bien ? moi je dois arriver à la fin de ma route pour laisser le chemin à l'autre d'entrée deux ministères reliés au plan du salut l'un devait dégager pour que l'autre entre il faut que l'un dégage pour que l'autre entre et Branham a dégagé fin décembre 1965 et Branham a dégagé fin décembre 1965 Franck est entré janvier 1966 Franck est à côté janvier 1966 directement après le dégagement c'est lui qui veut venir est entré il n'a pas attendu 20 ans près il n'a pas attendu 40 ans vers 2015 il vient de découvrir c'est moi qui assume la relève c'est moi qui assume la relève donc le dieu de Branham est allé dans la tombe c'est reposé Dieu fait l'histoire du salut Dieu continue directement mais il faut que nous puissions interroger le temps ancien retournons un peu du temps de Moïse Moïse était parti Dieu met Josué et Moïse en contact et Moïse prend les mains il impose à Josué et il savait qu'après moi c'est toi et Josué était là il a vu Moïse monter sur la montagne et Moïse est mort et Josué est retourné il a donné l'ordre au peuple de Marchèque c'était directement après Moïse le savait Josué aussi le savait et les deux étaient en contact du vivant de Moïse Moïse a imposé les mains à Josué et je vous dis autant de rafrains Branham a imposé les mains à Franck et Branham savait d'après moi c'est cet homme qui continuera et il lui a dit tu retourneras en Allemagne avec ton message et il lui a dit attend jusqu'à ce que tu auras reçu la dernière cassette et après mon débat tu t'étiendras au milieu du peuple pour la distribution Dieu a fait l'histoire du salut au temps de rafrains et nous sommes participants de son plan nous sommes là dedans nous sommes là nous sommes participants de son plan au temps de la fin c'est vrai que Dieu a agi avec nous et par la grâce de Dieu nous serons enlevés quand je suis venu montons frère on arrive du temps d'Elie le Tichibiti de Roi chapitre 2 à partir du verset 1er jusqu'à 18 Elie devait monter il devait libérer le podium afin que notre monde monte sur le podium et vous allez voir qu'en ces temps-là il y avait aussi des fils des prophètes il y avait aussi des gens qui disaient Elie dit comme les fils des prophètes aujourd'hui Frère Bannam dit Frère Bannam dit Elie dit toujours Frère Bannam dit mais ils ne connaissent pas ce que les dieux de Frère Bannam fait maintenant ça ne veut pas la peine de dire Frère Bannam dit Frère Bannam dit mais soyez en contact avec ce que les dieux de Frère Bannam fait les juifs disaient toujours Moïse nous a dit Moïse nous a dit Moïse nous a dit mais les prophètes dont Moïse avait annoncé qu'il viendra c'était Jésus ils l'ont crucifié que Jésus était l'accomplissement de ce que Moïse a annoncé mais dans leur bouche là-bas Frère Bannam dit Frère Bannam dit mais celui dont Moïse a parlé il était avec eux il ne voulait pas les recevoir même les tourneristes aujourd'hui Frère Bannam dit Frère Bannam dit mais c'est lui dont Frère Bannam dit il continuera avec le message il est au milieu de nous mais ils ne les reconnaissent pas je vous dis ce soir et ressens vos yeux parce qu'ils voient et ressens vos yeux parce qu'ils voient et ressens vos oreilles parce qu'elles attendent et ressens vos coeurs parce qu'il est rét et ressens vos coeurs parce qu'ils arrivent Elie devait être enlevé Je suis dans des rois 2 Et pendant qu'il partait Ils arrivent à Bethel Le fils des prophètes arrive Élisée Sais-tu que ton maître sera enlevé Au-dessus de ta tête aujourd'hui ? Oui, il est bien 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 Beaucoup ont l'information de l'enlèvement Mais ils ne seront pas enlevés Et vous verrez que ce fils des prophètes de Bethel Après avoir dit ça, ils sont restés à Bethel Ils sont restés dans leur doctrine là-bas Non, nous sur les tonneries, ils sont révélés Nous, les milleniums, on a déjà commencé Nous, l'enlèvement, j'ai eu lieu Restez à Bethel Mais l'enlèvement ne se fera pas à Bethel Pour que l'enlèvement ait eu lieu Il faut traverser les Jordains Ils arrivent à Jéricho À Jéricho, ils trouvent encore d'autres fils des prophètes Chez nous, c'est Branham ou rien Quand Branham dit, moi je crois Non, ce n'est pas Branham, moi je ne crois pas Nous ne courons pas les choses parce que Frère Branham dit Nous voyons parce que Dieu l'a dit dans sa parole Frère Branham n'est pas la vérité Mais Jésus Christ est la vérité C'est la vérité Nous ne croyons pas qu'il est chaud parce qu'un homme de Dieu l'a dit Il faut qu'elle soit conforme à la parole Dans 1 Roi chapitre 17 verset 24 La veuve de Sarepta Elle était devant Elie le Tichibiti Elle dit à Elie Cette femme, Sarepta, c'est au Liban aujourd'hui Sarepta, c'est au Liban Cette femme n'était pas juive Elle était une Libanaise C'est-à-dire une païenne C'est qui ? C'est le type de l'épouse des nations Cette femme-là, c'est le type de nous Et Elie fut envoyée vers une femme étrangère Dans ce temps de l'épouse Elie a été envoyée vers une femme étrangère Dieu a jeté les regards Sur les nations Pour se choisir Tu m'y l'aide d'elle Un peuple qui porte ce nom La veuve de Sarepta C'est une femme étrangère Mais Elie fut envoyée vers la femme étrangère Mais mon temps de la veuve Elie a été envoyée vers une femme étrangère Il a été envoyée vers une épouse des nations Nous sommes cette épouse des nations Mais cette femme Après avoir vécu tous les miracles Après avoir vu la parole de l'éternel s'accomplit Il dit à Elie Je reconnais maintenant Que tu es un homme de Dieu Et que la parole de l'éternel Dans ta bouche Et vérité Elle n'a pas dit Oh prophète Frère Elie Prophète Elie Tu es la vérité Chez moi c'est les prophètes Tous les rieurs Elle n'a pas dit Elle a dit la parole de l'éternel Dans ta bouche Et la vérité Et je vous dis aujourd'hui La parole du Seigneur Dans la bouche de Branham Et la vérité La parole du Seigneur Dans la bouche de Franck Et la vérité Je continue La parole du Seigneur Dans la bouche de Sam Et la vérité C'est la vérité frère Et dans la vie Bien à mes frères Aucun homme de Dieu N'est la vérité Aucun homme de Dieu N'est la vérité Jésus seul est la vérité C'est la vérité frère C'est pourquoi nous faisons un effort Pour vous maintenir dans les pages de la Bible Dieu dans ce temps de la fin Viendra manifester une épouse par eux C'est la vérité frère Et ils arrivent à Jéricho Ils trouvent un autre groupe de fils des prophètes Non, chez nous le milieu Nous avons déjà commencé Chez nous aussi Et pour la vie Branham Ouryak Ouamba Oubala Écoutez Donc Tu parles Tu lis Tu parles Tu lis Tu lis quoi Brochure Alors Dieu a dit aux prophètes Quand une voix vous parle Observez les brochures Tu as vu Est-ce que Dieu a dit observer les brochures Dieu a dit à Frère Paname Quand une voix vous parle Observez l'écriture Vous avez commis Et depuis lors Quand tu as dit à Frère Paname Frère Paname est passé Il dit à l'église Nous n'avons pas d'autre Emmanuel Il dit que la Bible Que vous voyez ici C'est Dieu sous la forme d'écriture Frère La parole C'est Dieu Sous la forme d'écriture Est-ce que Dieu a dit à Frère Paname Quand une voix vous parle Observez les brochures Il a dit quand une voix vous parle Observez les lettres circulaires Quand une voix vous parle Observez quoi L'écriture se trouve où Dans la Bible Est-ce que je dis qu'il ne faut plus lire les brochures Je dis qu'il ne faut plus lire les lettres circulaires Je vais vous montrer Que l'absolu c'est la Bible Tout vrai prédicateur aujourd'hui Fera soire les croyants dans les écritures Frère Paname a dit que la foi trouve son lieu de réponse Dans la parole écrite Dans quelle parole ? Écrite Écrite où ? Dans la Bible Dans la Bible Nous nous croyons que dans la Bible C'est la vérité frère Dieu est lié à sa parole Ils arrivent à Jericho Un autre groupe de fils des prophètes Ils créent encore des histoires Tous les liens sont sur ma cambo Oh non non mais Franck c'est qui ? Oh Franck c'est qui ? Il est qui là ? La nanny ? Non 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 nous allons dire les frères Paname Ça suffit Ils se sont arrêtés en 65 Téléminer en 65 Oh depuis 65 il y a eu quelque chose Il s'arrête à Jericho Téléminer en Yeliko Ils se sont limités à 65 Et Elie et Elie continue Elie appelle Elie ça Ils arrivent au Jourdain Même devant les Jourdains On trouve un autre groupe de fils des prophètes Attends les joursdains Ils ont trouvé un autre groupe de fils des prophètes Ceux-là d'ailleurs Ils avaient seulement Internet Ils étaient là en train de chercher la longueur de la jupe de Meda Branam Ça se limite à quel niveau ? Nous c'est Sœur Meda Voilà des gens qui cherchent toujours des choses charnelles Affectionnez vos choses d'en haut On ne peut pas faire des choses de la longueur de la jupe Je suis un ami qui est 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 un ami Que votre coeur vous pousse pour les choses d'en haut On n'a pas le temps de courir nos jupes On n'a pas le temps de courir nos jupes On n'a pas le temps de courir nos jupes On n'a pas le temps de rentrer et de nous vêtir comme à Jérusalem Un ami descend Je pense que je pense que je suis un ami Avec pédère et modestie Je ne suis pas de courir nos jupes Je ne suis pas de courir nos jupes C'est diabolique Je ne suis pas de courir nos jupes Sortez de cette chose Et ils étaient au Jourdain Troisième groupe de fils des prophètes Toujours avec des citations Mais aucune connexion avec ce que Dieu faisait Je ne suis pas de courir nos jupes Je ne suis pas de courir nos jupes Je ne suis pas de courir nos jupes Et Elie et Elisée Arrive au Jourdain Elie appellent Elie et Elie Comme il est dans le jour Elie prend son mantouk Elie est dans le cas Il frappe le Jourdain Les Jourdains se séparent Elie et Elie traversent Elie appellent Elie Les fils des prophètes restent Frère Je vous dis que tous ces fils des prophètes Ils resteront Mais nous nous continuons Quand il puisse Ils sont déjà restés En 65 Et ils manqueront la levée Mais nous nous continuons Avec le Seigneur Et quand ils arrivent là-bas Le char de feu descend Comme dans un troubillon Elie demande à Elie Avant que le char ne descende Que veux-tu que je donne ? Avant que je ne sois enlevé Donc il y avait un message d'enlevement En ce temps-là Aujourd'hui aussi Il y a un message d'enlevement Il y a un message d'enlevement Comment en ce temps-là ? Il y a un message d'enlevement Comment en ce temps-là ? Il y a un message d'enlevement Et Elie était connecté à Elie Et Elie était connecté à Elie Elie Quand on est dans Elie Ils sont vivants Ils ont cheminé ensemble Et Elie savait que je pars Et Elie savait qu'elle part Et Elie savait que Après moi Dieu continuera avec Elie Il y a un message d'enlevement Il y a un message d'enlevement Elie a accueilli Il y a un message d'enlevement Il y a un message d'enlevement Elie est monté au paradis Là-bas aussi le paradis Connaissant ces choses Mais le fils des prophètes Tu ne connaissais pas ça ? Il y a un message d'enlevement Il y a un message d'enlevement Frère Et il dit Que veux-tu que je te donne ? Il dit Elie Elie répond moi Elie dit Double portion De la puissance que tu as là Double portion sur moi Elie dit Tu me demandes des choses difficiles Mais Si tu me vois Pendant que je serai enlevé Cela n'a rien Et pendant qu'il marchait Des chars de feu descendent Comme dans un tourbillon Et les chars sont arrivés là-bas Les chars les ont séparés Ils ont pris un lit Et il y a un manteau ciel vivant Et il y a laissé tomber son manteau C'est le type de Christ et de Christ Christ est monté Il a réparti le Saint-Esprit sous le vis C'est vrai Puisque l'église aussi a vu Jésus monter Les apôtres étaient là Ils ont vu Jésus monter Et quand il est parti Le cinquantième jour Le Saint-Esprit est descendu sur eux C'est la vérité Et Elie a prié Mon père Elie a dit mon père Mon père Chars d'Israël et sa cavalerie Josué a vu Moïse partir Élisée a vu Elie partir Franck a vu Branham partir Le 24 décembre 1965 Aux Etats-Unis Franck à l'Allemagne A la même minute Il voit Frère Branham partir Il était penché comme ça Et il était dans la nuée Exactement la nuée du 28 février 1963 Cette nuée a amené Frère Branham au paradis Il est monté Franck a vu des visions Franck a vu des visions L'Immone 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 Il a fait des yeux ouverts Branham est en train de monter Mais Frère Branham Tu n'es pas le fils de l'homme Il est dans la nuée Qu'est-ce que tu fais là-bas dans la nuée ? Frère Branham a accueilli Les frères Branham est partis A l'Immone Et il a disparu Et c'était au même moment Que Frère Branham avait quitté la terre Dieu n'a pas montré ça à celui de Kinshasa Même Joseph Branham n'a pas vu ça Mais un Allemand L'églé Allemand Lui il a vu ça à partir de l'Allemagne Ça s'appelle la connexion Et le frère Branham avait prié pour lui Comme Moïse avait fait avec Josué C'est vrai Dieu fait l'histoire du salut Et nous sommes arrivés dans la période la plus importante de toute l'histoire de salut Si tu es dans une église où on ne te parle pas de ces choses Sors Parce que ces choses C'est l'actualité du Saint-Esprit pour maintenant Je vous dis la vérité Et aujourd'hui par la grâce de Dieu Nous sommes dans ce que Dieu fait maintenant Et ce ministère Est rattaché aux vierges sages Uniquement Les vierges folles Ils manqueront Vous avez vu du temps de Jean-Baptiste Ceux qui ont refusé d'écouter ce que Jean-Baptiste disait Et ce que Jean-Baptiste disait Ils ont annulé le destin de Dieu à leur regard Comme il s'est dit Je vous dis Un jour Un frère est venu se moquer de Frère Branham Toi tu portes ta raison divine Pourquoi tu portes des lunettes ? Je vous dis C'est l'âge C'est l'âge J'ai déjà plus de 40 ans La vie commence à affaiblir J'ai mis un problème des yeux C'est pas une maladie C'est par rapport à l'âge Oh non après tu iras parler de la guérison divine Frère Branham entend une voix audible Dis à cet homme là Son nom vient d'être effacé du livre des vies Pourquoi ? Il voulait se moquer de l'homme des turcs Frère Il faut avoir du respect envers les hommes de Dieu Il y a des gens qui sont morts Parce qu'ils ont négligé les ministères de Matthieu 24-45 Le samedi passé il a raconté Il s'était dans une réunion aux Etats-Unis Les frères sont allés pour lui résister Quand il parlait du ministère de Frère Branham De l'enlèvement Les frères ont rejeté ce qu'il disait L'enlèvement a eu lieu Frère Franck dit l'enlèvement n'a pas encore eu lieu Ils ont dit l'enlèvement a eu lieu Et frère Franck dit j'étais attristé Et quand la réunion s'est terminée Tous ces groupes là Ils sont montés dans l'avion L'avion a fait crache tous sont morts L'avion a craché Tous sont morts même Frère on ne se moque pas de Dieu Dieu reste dur Quand Dieu fait l'histoire du salut Croyez et prenez position Aujourd'hui vous êtes à nous Nous ne prêchons pas un homme Nous n'enlèveons pas un homme Mais le Seigneur a dit Si quelqu'un me sert Et là où je suis Là sera mon serviteur Nous vous montrons seulement où se trouve Dieu Nous vous montrons seulement Dieu est ici Et alors quiconque reçoit celui que j'aurai envoyé Me reçoit Et quiconque le rejette Me rejette Dieu nous a envoyé ses envoyés L'un est dans la gloire L'autre est sur la terre Je n'avais pas fini la citation C'est rangé du côté de Jésus Écoutez comment il dit Il y a trois choses qui pouvaient m'arriver Le premier C'est soit la fin de ma route Pour permettre à cet autre d'entrer en scène J'ai lui effrayé le chemin Pour qu'il prenne la relève Parce que rappelez-vous Celui qui vient prêcher Se tiendra sur la parole Restaurer la foi des enfants à leur père Ça pourrait être la fin de ma route Vous avez écouté Celui qui viendra prêcher Il n'a pas dit Il fera des miracles Il n'a pas dit ça Il dit Celui qui viendra prêcher Se tiendra dans la parole Quelle parole ? Restaurer la foi des enfants au père Mais c'est ça le message du temps de la fin C'est quoi le message du temps de la fin ? C'est le retour à la foi apostolique C'est que cet homme qui viendra Ramènera la foi des enfants au père C'est-à-dire Il prêchera chaque doctrine Chaque pratique Comme les apôtres Est-ce que les apôtres Réprêchera que les sept honneurs sont révélés ? Maintenant celui-là Il prêche que les honneurs sont révélés Comment il assure la relève ? Celui-là de Kinshasa Les sept honneurs sont révélés Il est légendeur des écritures Il assure la relève en fonction des courants Bien-aimés frères et soeurs Dieu vous a fait grâce Même vous qui nous suivez en ligne Dieu vous a fait grâce De reconnaître votre aujourd'hui La période dans laquelle nous nous trouvons maintenant C'est la période la plus importante De toute l'histoire du salut Dieu nous a mis en connexion Avec ce qu'il fait maintenant Nous sommes des hommes et des femmes heureux Et nous devons profiter De chaque moment qui se présente Aujourd'hui frère Ne suivez plus ce que le monde raconte Suivez ce que l'esprit dit aux églises L'œuvre est très avancée Le Seigneur revient Et c'est nous qui viendrons à prendre Que Dieu vous bénisse ce chemin pour ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada